Bonjour à toutes et à tous. Le temps attendu Samsung Galaxy S24 Ultra est enfin là. Avec son lot d'annoncements prometteuses, la question se pose. Est-ce une réelle révolution ou juste une évolution parmi tant d'autres ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce test complet dans lequel je passerai en revue les différents éléments relatifs à ce flagship et je terminerai par la section pour et contre. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Le S24 Ultra est un téléphone imposant avec des dimensions similaires à la version précédente et un poids de 233 grammes, un gramme plus léger que le S23 Ultra. Son design revisité lui donne une impression de légèreté, cependant il reste un appareil imposant, ce qui ne conviendra pas forcément à tous ceux qui préfèrent manipuler le téléphone avec une seule main. Cet Ultra utilise le Corning Gorilla Armor pour protéger l'écran. Certes, c'est plus résistant, mais rien ne remplacera un beau vieux protecteur d'écran. Une chose par contre que je peux confirmer, c'est que cet écran est beaucoup moins réfléchissant que les écrans habituels. Samsung confirme que cet écran peut réduire l'ébullissement jusqu'à 75% en fonction des conditions d'éclairage. La vitre avant qu'on pouvait le constater est complètement plate, ce qui s'écarte des panneaux incurvés des modèles plus anciens. Selon Samsung, cela est censé améliorer la convivialité du S-Pan, mais personnellement, je ne me suis jamais plein avec mon S22 Ultra. Côté couleurs, on retrouve le noir, le gris, le violet ou le jaune, avec des exclusivités web comme le bleu, le vert ou l'orange. C'est ce dernier que j'ai ici pour ce test. Le S-Pan assorti à la couleur du smartphone ajoute aussi une touche de classe. Sur le côté, on retrouve les commandes habituelles de volume de mise sous tension. Le bas contient le S-Pan qu'on peut sortir avec une simple pression. Toujours en bas, un emplacement pour le haut-parleur, un port USB-C de troisième génération, et l'emplacement pour la carte SIM. Évidemment, le téléphone ne dispose pas d'un emplacement carte micro SD pour l'extension de stockage, ni d'une prise audio jack 3.5 abandonnée par la majorité des fabricants. Il faut noter que seul le contour du S24 Ultra est recouvert d'une couche en titane. Pour le reste, Samsung utilise des matériaux différents comme un mélange de verre ou de plastique. Le S24 Ultra possède l'un des meilleurs écran que vous puissiez trouver sur n'importe quel smartphone. Son écran AMOLED de 6.8 pouces a un taux de rafraîchissement dynamique qui peut varier entre 1 et 120 Hz. Cela permet sans aucun doute d'économiser la batterie. Par défaut, la résolution du téléphone est Full HD+, soit 2340 par 1080 pixels. Cependant, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 3 120 par 1440 pixels dans les paramètres. Les images sont incroyablement nettes, les couleurs éclatantes et les animations sont extrêmement fluides. C'est vraiment une belle vitrine technologique, démontrant le savoir-faire Samsung. Cette nouvelle version a également augmenté la luminosité de l'écran à 2600 nits, ce qui est plus lumineux que l'écran précédent qui était de 1750 nits sur le S23 Ultra. Ensemble, la luminosité et le verre anti-reflet rend le S24 Ultra facile à voir, même dans les conditions d'éclairage les plus difficiles. Cet écran intègre deux choses en haut, une caméra selfie de 12 mégapixels. Elle est apparente à l'inverse de ce qu'on avait par exemple sur le modèle Z Fold 4. Le second élément, c'est le capteur d'empreintes digitales plus bas qui permet de garantir la sécurité biométrique. Il est bien positionné et fonctionne d'une manière qui est fiable. Évidemment, vous pouvez toujours utiliser un NIP, un schéma ou même la reconnaissance faciale. Cette dernière, par contre, il faut être dans des bonnes conditions de luminosité pour que ça fonctionne parfaitement. Le S24 Ultra dispose d'une configuration à quatre caméras à l'arrière du téléphone, un grand angle principal de 200 mégapixels, 12 mégapixels ultra-large, un téléobjectif à zoom optique x5 de 50 mégapixels et, pour finir, un téléobjectif à zoom optique 3 de 10 mégapixels. Les appareils photos ici sont pour la plupart conservés du S23 Ultra, à l'exception du nouveau téléobjectif à zoom optique x5 de 50 mégapixels. Ce dernier remplace celui qui était auparavant, à savoir le 10 mégapixels avec un zoom x10. Certains peuvent voir ça comme un pas vers l'arrière. Cependant, Samsung se défend en expliquant que la plupart des utilisateurs prennent des photos avec une plage de zoom x3 ou x5. Ce qui signifie que les photos zoomées prises par le Galaxy S24 Ultra offrent désormais une excellente qualité d'image à ces plages-là, sans trop bien sûr sacrifier le fait qu'on peut toujours utiliser le zoom x10 grâce à l'algorithme optimisé par l'intelligence artificielle. En gros, l'appareil photo principal reste très performant avec des couleurs vives et éclatantes. Les photos sont riches en contraste et en saturation. On reconnaît très bien la signature de Samsung. Vous pouvez toujours monter à 50 mégapixels voire même le 200 mégapixels sur vos clichés, mais il est fort à parier que l'option standard de 12,5 mégapixels devrait être le choix le plus rationnel car elle est bien adaptée pour le web et ne consommera pas non plus trop d'espace de stockage sur votre téléphone si vous prenez beaucoup de photos. Les photos prises avec un zoom x3 x5 ou x10 sont d'une grande qualité et comme toujours, on retrouve aussi un zoom spatial x100 pour tous ceux qui souhaitent prendre des photos de la Lune. Malheureusement, il fait gris depuis plus d'une semaine, donc c'est très difficile de faire ce test dans ces conditions climatiques. La grosse nouveauté de la série S24 se nomme Galaxy AI. Voici quelques exemples qui sont très pratiques au quotidien. Je commencerai par le dictaphone. Vous pouvez par exemple enregistrer un contenu vocal comme une note, une formation ou une réunion. Puis avec un simple clic, vous pouvez retranscrire l'intégralité de cet enregistrement et vous pouvez même demander à l'intelligence artificielle de le résumer pour vous sous forme de points, ce que je trouve vraiment génial. Concernant l'outil Note, l'intelligence artificielle apporte aussi son lot de nouveautés comme la possibilité de formater automatiquement le texte, le résumer, corriger l'orthographe ou même le traduire. On retrouve aussi des options similaires dans la messagerie. Vous pouvez maintenant traduire instantanément à l'envoi et même à la réception de votre message SMS. Bien que des applications comme Google Translate existe depuis longtemps, le fait d'avoir une traduction intégrée au clavier et à l'application téléphonique rend l'ensemble du processus beaucoup plus fluide. Vous pouvez aussi vérifier l'orthographe de l'intégrité du message et reformuler votre texte choisi parmi plusieurs styles comme professionnel, social ou poli. Un autre outil qui a été pas ma publicité, c'est le Circle to Search. Comme son nom l'indique, encerclez simplement un objet à l'écran sur lequel vous souhaitez en savoir plus et votre téléphone S24 s'exécutera et lancera une recherche Google. Vous pouvez l'associer à votre caméra photo ou le faire sur n'importe quelle autre application. Une autre fonctionnalité que j'ai pu tester, elle se nomme Instance Lomo. Celle-ci permet de prévisualiser n'importe quelle vidéo de votre galerie au ralenti simplement en appuyant longtemps sur le clip. L'intelligence artificielle se chargera de créer des images intermédiaires pour rendre le ralenti plus fluide et cela fonctionne. Vous pouvez même enregistrer cette version du ralenti en cas de besoin. Dans l'ensemble, Galaxy AI semble connaître un début prometteur. Cependant, en regardant de plus près sur le site web de Samsung et plus particulièrement les petits caractères qu'on ne lit jamais, je constate que les fonctionnalités de Galaxy AI seront fournis gratuitement jusqu'en fin 2025. Et Samsung précise que différentes conditions peuvent être applicables pour ces fonctionnalités-là. En gros, cela signifie que Samsung pourrait éventuellement facturer de telles fonctionnalités après 2025. Je n'ai pas réussi à trouver plus d'informations par rapport au prix potentiel de ce service, donc c'est à surveiller. Quelle que soit votre région, tous les Galaxy S24 Ultra sont alimentés par le Snapdragon 8 Gen 3. Et vous retrouvez aussi 12Go de RAM. Techniquement, c'est le chipset le plus puissant qu'on retrouve sur un smartphone Samsung. Par exemple, sur le Geekbench 6, le Galaxy S24 Ultra est une nouvelle référence. Il obtient des scores simples et multiples, respectivement de 2263 et 7101. Dépassant facilement le Galaxy S23 Ultra, il dépasse même la puce A17 Pro équipant les iPhone 15 Pro Max dans les tests multicores. La puissance du Snapdragon 8 Gen 3 est visible dans toutes les interactions que j'ai sur le téléphone. Du basculement entre les différentes applications au défilement des données, la fluidité reste vraiment le mot d'ordre. La performance du traitement graphique du téléphone sont encore plus impressionnantes. Le test World Life de 3DMark le place au-dessus de ses concurrents comme l'iPhone 15 Pro Max ou le ROG Phone 8. Ces résultats benchmark se traduisent aussi sur les différents jeux que j'ai pu tester sur ce smartphone comme Diablo Immortar. Cela appétit des détails tels que les effets de lumière et d'ambre qui changent en raison des conditions d'éclairage montrant à quel point tout réagit facilement sur le Samsung S24 Ultra. Généralement, ce type de jeu fait souvent chauffer les autres téléphones. Mais Samsung a repensé le système de refroidissement du S24 Ultra afin que le téléphone reste froid même après des sessions de jeux prolongées. Au niveau de l'autonomie, Samsung a fait une excellente job. Elle a réussi à augmenter l'autonomie de son téléphone tout en gardant la même batterie du S23 Ultra. Il s'agit toujours d'une batterie de 5000 mAh. C'est une belle preuve que on peut toujours optimiser l'efficacité énergétique si on a le savoir-faire et Samsung, elle l'a définitivement. Pour la première fois, j'ai réussi à faire plus de deux jours avec une seule charge, toujours avec une utilisation moyenne combinant les appels, quelques jeux, les vidéos sur YouTube, musique, navigation web en 5G et aussi en utilisant l'appareil photo. Vraiment, c'est excellent. Bien évidemment, ce S24 Ultra arrive avec le Android 14 et la super couche One UI dans sa version 6.1. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant Samsung nous garantit 7 ans de mise à jour Android et aussi des paquets de sécurité. C'est une grosse première, mais aussi une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment garder leur téléphone longtemps, surtout vu son prix qu'il n'est pas vraiment donné. On parle de 1800 $ canadiens pour la version à 200 séquences 6 GB et jusqu'à 2280 $ pour la version 1 TB. Je vais conclure avec la section pour et contre. Commençons par les avantages du S24 Ultra de Samsung. En premier, évidemment, c'est la performance haut de gamme. C'est ici défini tout simplement un nouveau standard pour les smartphones. La seconde chose, c'est l'écran super lumineux et anti-reflet que j'adore. Troisième chose, une autonomie phénoménale. Le quatrième point, c'est l'intégration des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui peuvent être vraiment intéressants au quotidien. Sans oublier, évidemment, 7 ans de mise à jour du système d'exploitation et de sécurité. Maintenant, au niveau des inconvénients, j'ai noté le manque d'originalité du design, difficile de le différencier de son prédécesseur. Ça fait vraiment un bout que Samsung nous offre exactement la même sauce, le même design. Je pense qu'il est temps qu'elle sorte un peu de sa zone de confort. Malgré le fait que les caméras sont excellentes, cependant, Samsung a repris quasiment la totalité de ses caméras à l'exception de son téléobjectif x5. Puis le dernier point, c'est le prix. Je trouve vraiment qu'il est trop cher. Plus cher que le prix de lancement du S23 Ultra. Dans l'ensemble, le Samsung Galaxy S24 Ultra reste un smartphone complet. Pour faire plus simple, si je donne un S23 Ultra et un S24 Ultra à Madame ou Monsieur Tout-le-Monde, ils auront du mal à trouver des différences car il faut vraiment chercher en profondeur pour en trouver. Alors, si vous n'êtes pas trop intéressé par les nouvelles options d'intelligence artificielle, vous pouvez toujours vous rabattre sur le S23 Ultra qui reste une excellente alternative, surtout avec les chutes de prix qu'il a connue dernièrement. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires et restez à l'affût des nouveautés toujours sur Québec Test. Sur ce, je vous dis à plus.